Nous sommes le 28 février 2011, un lundi, et il est 20h34, quand je suis tombé, à cette heure précise, sur cette merveille, Sulfura Shiny. Voilà, il faut le dire, il est vraiment magnifique. Alors, cette chasse, je l'ai commencé il y a déjà bien longtemps, je suis arrivé au stade des 15 000 resets, ce qui n'est pas rien pour un Shiny, il faut le reconnaître. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mon QT Herb, qui est bon, un faucheur, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Sulfura, étant un Pokémon de type feu... Bon, stop, 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 ça suffit, il y en a marre, on arrête un peu ces inepties, là. Non, mais sans déconner, c'est carrément honteux d'oser mettre une vidéo comme ça sur YouTube. Qu'est-ce que c'est chiant, c'est mou, c'est lent, c'est hyper hésitant, c'est même pas argumenté, et surtout, mais par l'enfer, regardez-moi la qualité des images ! Mais ce YouTuber est vraiment mauvais, il devrait même pas exister. Je pense que vous pouvez tous être d'accord avec moi, surtout que ce YouTuber, ben... Ben... Ben c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on revient trois ans en arrière, côté Shiny Hunting, c'était pas Jojo. La communauté française se résumait, à quelques exceptions près, aux membres de la French Connection, et c'était tout juste si les vidéos présentant des Shinies méritaient d'être qualifiées de vidéos. Non, mais parce que si on imagine un SH poster aujourd'hui une vidéo dans laquelle on ne voit pas la capture de la bébête, il est à craindre que le DSH ne se fasse pas que des amis dans le milieu. Pour ce qui est des techniques de chasse, on était encore dans l'empirisme le plus absolu. On se contentait d'appuyer bêtement sur les boutons de la console, en espérant qu'un tas de pixels aux couleurs différentes daignent bien se pointer. C'est tout juste si on connaissait le chiffre 8192, qui est, je n'apprendrai en chasseur, la probabilité classique de tomber sur un chromatique, et toutes les stratégies mises au point dans le domaine de la chasse n'étaient même pas à l'état de projet. Cela dit, c'est dans ce contexte de préhistoire avancée du chaine hunting qu'un blaireau quelconque a un jour décidé de sortir de sa torpeur, histoire de venir polluer YouTube avec ses vidéos minables, ses commentaires à deux balles et ses prétentions idiotes. Donc bon, aujourd'hui, vu que j'ai enfin un peu de temps à moi, un peu moins de pression, et que je me suis arrangé pour mettre 800 bons kilomètres entre Toulouse et moi, L'IVERSEEEEEEEE ! Je compte célébrer la cinquantième vidéo que je mets en ligne en revenant un peu aux origines de ma chaîne YouTube et aux raisons qui m'ont poussé à commencer à traquer le chromatique. Pour ceux qui pourraient éventuellement ne pas être intéressés par le sujet, ben... Ben voilà, quoi, depuis le temps, vous devriez le savoir que mes vidéos sont inutiles. Bon, ça y est, ils sont tous partis ? Bien, on va pouvoir commencer. Donc pour la présentation, mon premier chaine hunting, c'est ça. Un truc jaune pas très joli sur lequel j'étais tombé alors que je gambadais avec innocence aux alentours du mont abrupt. Pour se remettre en situation, on était en 2008, le tout premier iPhone était à peine sorti, on mangeait encore des lasagnes à la viande et... Et ben j'avais 13 ans ! Alors l'enfer, ça nous rajeunit pas tout ça. En laissant de côté le fait que j'étais pas majeur, que j'avais pas encore à nettoyer mon appart ou à faire mes courses le samedi matin, ben à l'époque, mes connaissances en matière de jeux vidéo étaient assez restreintes. Pour rester dans le sujet qui nous intéresse, Pokémon se résumait pour moi à 3 jeux. La version or que j'avais pas mal exploré mais que j'avais par la suite filé à mon meilleur pote quand ma AGBA a rendu l'âme et du coup que j'avais investi dans une Nintendo DS. La version Emerald et la version diamant. A cette époque là, je savais rien des Shinies et Dieu sait que je m'en foutais ! Toutefois, quand ce rapace d'Epic s'est pointé sur mon écran, je me suis dit que quand même c'était bizarre un Pokémon de cette couleur et que pourquoi ne pas l'attraper ? Il me semble que j'avais déjà entendu parler des Shinies mais j'en suis même pas sûr. Du coup, j'ai capturé la bestiole, je l'ai rangé sur le PC et je l'ai laissé là un certain temps. En 2010, gros bouleversement ! J'avais acquis une version Earth Gold et j'étais aux anges parce que j'avais pris ma revanche sur le majestueux O.O. Pour ceux qui se demanderaient le rapport avec le Schmilblick, dans Pokémon Or premier du nom, j'avais simplement achevé O.O. parce que je le connaissais pas, parce que je le trouvais moche et carrément inutile. Et quand plus tard mes potes m'ont appris l'existence de O.O., ben je m'en rappelais même plus ! Oui, déjà à l'époque, mon intelligence était toute relative. Donc la version Earth Gold a eu le mérite de m'offrir mon premier O.O. rien qu'à moi. Et c'est aux alentours de cette période que je suis tombé sur quelque chose qui va, dans une certaine mesure, changer ma vie. Après, reste à savoir si c'est en bien ou en mal. En quelque sorte, c'est à cette personne que cette vidéo est dédiée puisque finalement, si je suis là à raconter des conneries aujourd'hui, c'est bien grâce à lui. C'est peut-être le chaine-hunter qui aura su me transmettre la fièvre du chaine-hunting tellement ses propres vidéos m'ont inspiré et tellement été, de mon point de vue, passionnante. Je veux bien sûr parler de... WillySH43. Quoi ? Vous vous attendiez à autre chose ? Pour ceux qui ne verraient pas de qui je parle, ça a été l'un des premiers chaine-hunters à mettre des vidéos en ligne de ses trouvailles. Et c'est sur sa chaîne que j'ai échoué un jour où je n'avais vraisemblablement pas grand-chose à faire. Et bim ! Des clics ! Un sage ou pseudo de merde était né ! D'ailleurs, avant d'embrayer sur la suite, quand j'ai commencé à faire mes vidéos rien qu'à moi, c'est en référence à WillySH que j'ai décidé de commencer toutes mes vidéos par... Bon, aujourd'hui, je crois que ce SH a dû comprendre à quel point la chasse était inutile, puisqu'il a arrêté depuis bien longtemps ses vidéos. Mais bon, c'était mon hommage personnel, ça y est, c'est fait, on passe à la suite. Ma première recherche a donc été consacrée à un Pokémon dont, on va pas se mentir, je me fous comme de l'an 50, l'Oklass. En fait, histoire de me justifier un peu, je venais de découvrir la planque de l'animal dans les caves jumelles, et je pensais qu'il serait parfait pour tester un peu ma nouvelle activité. Parce que sans déconner, si j'avais commencé par chasser Rayquaza, j'aurais sombré dans la folie. Ah, c'est déjà fait. Bon, tant pis. Bon, cela dit, il est assez facile de comprendre que je préférais me faire les dents sur un Pokémon pas trop difficile avant d'entrer de plein pied dans la chasse. C'est un mois et 5100 rencontres plus tard que je tombe un vendredi matin sur mon premier Shiny à proprement parler. Et oh là là, comme j'étais content ! Il y avait moyen d'oublier que c'était qu'un tas de pixels. Après tout ce temps à en chier, quel soulagement qu'il tombe ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Quelle incroyable sensation ! Encore mieux que l'apéro d'hier soir ! Avec du recul, en fait, le chiffre que j'avais fait était loin d'être énorme, et mon rendement n'était pas très élevé, mais on n'en était qu'au commencement. Après avoir chopé la bestiole Violette qui, au risque de me répéter, décalque vraiment les pupilles, j'ai eu plus qu'une seule idée en tête, recommencer ! Ouais, un peu comme avec l'alcool et la drogue, mais ça c'est venu plus tard. Donc j'ai embrayé sur un autre Pokémon pas trop difficile à trouver et qui faisait partie du trio de bébêtes autour desquelles il y avait toute une histoire de brodés, c'est-à-dire Polichombre, Baudrive et Barbicha. J'ai donc commencé ma recherche de Baudrive Shiny. Ben oui, rappelez-vous, on était vendredi. Et pour le coup, 300 resets plus tard, la Baudruche jaune était là ! Oui, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant, mais là pour le coup, elle a fait fort. Deux Shiny le même jour, ça ne s'est jamais reproduit. Et 300 resets... Ben non, non plus. Maintenant, les Shinies ont plutôt tendance à se foutre de ma gueule. Non mais c'est pas vrai, j'étais en train de chasser Palkia, là ! Qu'est-ce que tu veux un foutre au milieu ? Et encore, celui-là, il est apparu avec un chiffre pas trop abusé. Pas vrai, du haut d'ingra ! Bon, là, on s'égare. On va essayer de rester concentré, j'en étais donc à la version Pastis de Baudrive. Outre le fait d'avoir des couleurs totalement différentes des couleurs normales, ce qui n'est pas si fréquent que ça, c'est sans doute le seul et l'unique Pokémon qui, en version chromatique, possède sa Pokéball attitrée. J'ai donc jeté une unique Rapid Ball, la seule et unique Rapid Ball qui aura touché un Shiny d'ailleurs, et c'est donc sur cette performance que s'est terminée ma première journée de chasse. Du coup, tout content que j'étais du résultat, je me suis dit qu'une chance sur 8192, c'était pas tant que ça, et que bon, il était quand même temps d'aller tataner un Shiny à ma mesure. Et là ? Oh, par l'enfer, ça a été la douche froide ! Je crois l'avoir déjà évoqué par le passé, mais Articodin a été, du moins à une époque, mon Pokémon légendaire favori. Mis à part le fait qu'il transpire la classe, ce qui est quand même un comble pour un Pokémon glace, il a aussi présenté l'avantage d'être le gros bisou du film Pokémon 2. Pour rappel, et même s'il s'agit sûrement du film Pokémon que je préfère, le scénario est une vraie connerie, avec des protagonistes cons comme des balais. Non, mais parce que quand on se prétend être des divinités et qu'on n'est pas foutu de diriger ses attaques ailleurs que sur le sol, ça craint un peu. Cela dit, c'est toujours moins ridicule que de se faire vaincre par de telles attaques. Dans le film, Articodin, c'est l'outsider, c'est celui qu'on n'a pas vu venir. Il ne débarque que très tard dans le film pour faire chier son monde, et se fait la téléburne en deux coups de cuillère à peau. Malgré tout, son apparence si élégante aura su me séduire, et en aura fait mon Pokémon favori pendant un bon moment, jusqu'à ce que je tombe, quelques temps après, sur l'espèce de chewing-gum violet qui orne votre écran. L'injustice de la vie et la minceur de mon porte-monnaie ont fait qu'il a fallu attendre l'arrivée de Horat Gold et Argent Soul Silver pour pouvoir choper mon Articodin. Et pour le coup, un Articodin Shiny. Euh, bon, toutefois, quand on voit le chiffre final, on est en droit de remettre en question l'intérêt d'une telle recherche. Par l'enfer, le Shiny numéro 3 m'aura donné du fil à retordre. La raison, elle est toute bête. Effectuons une comparaison. Ça, c'est Articodin normal, et ça, Articodin Shiny. On fait comme on veut, mais la différence est loin d'être flagrante. Bien sûr, après, il y aura toujours des cohortes de SH pour argumenter que si il est différent et que si je suis pas foutu de différence, il est deux, c'est que je suis daltonien. Faudra y voir à pas déconner. Articodin est dans la lignée de ce que j'appellerais les Shinies embusquées. C'est-à-dire les Shinies dont la couleur ne varie pas ou que très peu de la version normale. En gros, heureusement que les étoiles sont là pour te rappeler que ta bestiole est chromatique. Sinon, on aurait tendance à vite l'oublier. Voilà, ça, c'est mon excuse. Parce que oui, bien que je n'ai aucune preuve que ce soit le cas, je crois bien avoir recetté aux alentours des 8000 resets, ce qui ressemblait à un article d'un Shinies. Finalement, quand il est tombé, j'étais plutôt content et j'ai pas pu m'empêcher de dire, je cite, Oh là là, il est tellement différent de sa couleur normale ! Par la suite, et après une petite pause dans la Shinies hunting pour essayer de retrouver ma santé mentale, chose que je n'ai d'ailleurs jamais réussi à faire, je me suis lancé de plein pied, mais avec les mains, dans ce que je considère comme The Big Bad Shinies of the Year, j'ai nommé Oh Oh ! Oui, je sais, on y revient toujours. Mais quand même, il a pas la classe, sérieux, en version automne ? J'ai d'ailleurs commencé à le chasser sur SoulSilver à l'occasion des vacances de la Toussaint dans un cadre automnal qui, de toute manière, ne me permettait de rien faire d'autre. Et cette fois, gros soulagement, parce que la cible tant attendue est apparue après un chiffre tout à fait raisonnable, aux alentours des 4000 resets, si je ne m'abuse. C'est donc avec un enthousiasme à peine freiné que je me lance dans la capture de l'animal, en omettant toutefois de remarquer que je n'avais pas la moindre Master Ball en cas de besoin, ni le moindre Faucheur, Sporer, Hypnotiseur, Paralyseur ou Cher à canon. Et dans ces moments-là, punaise, tu réalises à quel point 40 pp ça passe vite. En un instant, je me suis retrouvé sans Pokémon ni bol efficace devant un O-O qui se mettait à lutter. Et ce qui devait arriver arriva. Le gros poulet trépasse ça. Par pudeur, je n'entrerai pas en détail sur les événements qui ont directement suivi, mais il faut savoir qu'à ce jour, je n'ai pas recensé de plus grand échec en matière de Shiny Hunting. J'ai ruminé ma défaite pendant un bon moment, je me suis pas mal documenté sur la stratégie de base de Pokémon et j'ai enfin commencé à considérer les chromatiques comme une suite de probabilités et comme des données mathématiques. Le début du déclin, en somme. En parallèle de ma revanche sur le gros poulet, je préparais d'autres recherches. Oui, parce qu'avoir une vie sociale, c'est bon pour les autres. C'est ainsi que je me retrouvais à recommencer une partie de Pokémon Emeraude pour pouvoir cloner des Master Balls et à entraîner ce qui allait devenir ma team de capture pour tous les légendaires 4G. Une équipe encore d'actualité aujourd'hui, le duo Sisaiox, c'est les Rocks. Certes, en regardant les stats des Dolascar, on réalise que mine de rien, ils ne voudraient pas grand-chose en termes de puissance pure. Cela dit, ils m'ont permis d'élaborer pour la première fois une stratégie pour choper mes légendaires. C'est donc en toute logique que lors de ma revanche contre Ooshiny, je n'ai pas utilisé ces deux Pokémon. Néanmoins, ma préparation était parfaite puisque je m'étais doté du nombre correct de 6 Master Balls. On sait jamais des fois qu'une seule ne suffirait pas. Dans le genre parano, on a rarement vu pire. Donc, reprise des Reset et c'est seulement au mois de décembre que le poulet orange et gris est reparu. Si la première fois, le combat avait duré une bonne demi-heure, là pour le coup, ça a été vite réglé puisqu'en 3 tours, j'avais lancé la Master Ball. Du coup, O-O est à ce jour mon unique Pokémon chromatique à avoir été capturé par Master Ball, un choix que je ne regrette finalement pas. Tout frais, pimpant et vengé que j'étais, je me suis engagé dans la recherche suivante, Elector, qui devait être mon premier Shiny filmé. Finalement, les circonstances en auront décidé autrement et les images de la capture du Shiny le moins transcendant de mon répertoire n'existent que dans ma tête. C'est toutefois sur ce légendaire que j'ai pu expérimenter pour la première fois mon équipe de chasse avec un résultat spectaculaire, 1110 Reset, 3 attaques, une paire de Speed Balls lancés et le piaf de foudre était rentré. La suite, tout à fait franchement, ça ne sert à rien en parler puisqu'elle est racontée en détail au fil de mes 49 autres vidéos. Je trouvais toutefois sympa de faire une rétrospective émouvante sur mes premiers mois de chasse parce que ça, c'était le bon vieux temps, on trouvait encore des Shiny sans se fouler, YouTube n'était pas encore inondé de rencontres en live et on était plein d'inventivité pour ce qui est des pseudos. Ah, tant qu'à y être, pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés par la nature du mien, il faut savoir qu'il n'est pas dû qu'à l'espèce de salmorpion qui s'est mis en tête de foutre son grain de sel dans chacune de mes vidéos depuis quelques temps. C'est sûr qu'en an pareil, ça ne fait pas hyper sérieux et on aurait tendance à penser que c'est la chaîne d'un enfant de 12 ans ou celle d'un attardé. Ah merde. Je ne me souviens plus au départ pourquoi j'avais choisi un tel pseudo mais il faut savoir que lors de la création de ma chaîne, je n'avais pas l'intention de faire autant de vidéos. C'était plus un moyen de discuter avec d'autres YouTubers et des fois poster mes petits délires. Notons d'ailleurs que je ne postais pas n'importe quoi. Pour clôturer cette vidéo, je compte vous montrer deux séquences de Shinies que je n'ai pas, mais alors jamais, postées sur ma chaîne. Elles sont datées du même jour que la vidéo consacrée à Lixie Shiny corresponde au moment où je me suis intéressé au PokéRadar. Et par la suite, j'ai trouvé ces deux vidéos tellement répétitives, tellement ingrates et dépourvues de contenu que je les ai bannies de la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'elles soient nécessairement mauvaises, mais leur contenu se démarquait trop peu de la vidéo sur Lixie. Je vais vous laisser en juger par vous-même, mais bon, de manière générale, on y retrouve tout ce qui fait la base des vidéos sur YouTube. Quelques images plutôt sympas, mais surtout beaucoup de conneries, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne pourrais clairement pas conseiller mes toutes premières vidéos que je considère moi-même car d'inutilité. L'ironie veut d'ailleurs que ma vidéo ayant cumulé le plus grand nombre de vues fasse partie de celle-là. Ouais, je sais, c'est triste à dire. Et re-bonjour à tous, Ami Assache. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est toujours le mardi 26 avril 2011, et il est à peine 17h du soir quand, pris d'une pensée et d'une envie soudaine, j'ai décidé de continuer mon expérience au Pokéradar et de chaîner cette fois un autre Pokémon facile, Ponyta, que je suis re-kiffé. Et j'en suis arrivé à un chiffre tout aussi ridicule, 29 seulement, deux de plus que le précédent. Bon, il y a deux fois où ma chaîne a crevé d'abord. Mais, regardez, c'est quand même assez beau. Une deuxième herbe shiny dans la même journée. c'est beau ! C'est juste magnifique ! Toujours le même, et vous avez remarqué que vu que j'ai quand même pas mal goûté de Ponyta, il a un niveau de plus. Bon, fauchage ! Mais, il est beau ! C'est vrai qu'il est vraiment beau en chaîne. Je me disais que le Ponyta bleu, ça faisait très montage, mais en fait, non, il est vraiment sublime. Mon dieu, pourquoi il tombe comme des... Mon dieu, je vais jamais trouver mon Rayquaza, quoi. C'est tellement facile de tomber dessus, là. Bon, alors là, je ne vois pas trop comment faire autre chose au niveau des bols que là. J'espère que j'en ai. Scuba ball, bien sûr ! Allez là, c'est parti. Attention, ça n'égale plus. Bon, bah ok, merci. Au moins, on aura droit à... Voilà, au moins, c'est quoi. Bon, par contre, ma console, il est rouge. C'est pas grave, je sais pas, là, j'ai la flemme d'y aller parce que je l'ai trouvé tellement facilement ce shiny que... Bon, merci pour cette attaque puissante. Mais il est beau ! Lui aussi est beau ! Flammeux bleu, par contre, voilà, juste. Je trouve que la couleur du shiny est très moyenne, mais c'était juste pour poursuivre mes essais, donc euh... mais qu'il vienne si vite, des shiny... Mais bon, je vais les recenser, bien sûr, c'est le shiny légitime, mais je les trouve tellement beaux et tellement rapides qu'il est rentré. Oui ! Yuhou ! Bonita shiny ! Déjà, rien qu'avec Lixi et lui, ça fait de nouvelles, pas mal d'évolutions à faire, mais j'attendrai d'avoir plus de shiny pour faire plus d'évolutions. Donc, non, merci. Pas de surnom. Et cette fois, mesdames et messieurs, toujours, encore aujourd'hui, en ce 26 avril 2010, mais cette fois, avec un chiffre de fou furieux, vous allez le voir, j'ai entrepris de chasser au Pokéradar, moi au Pokémon, à chasser, que je chassais depuis tellement longtemps, j'avais envie. Tarsal ! Et combien, vous voyez là ? Trois ! Trois ! Et l'herbe shiny est apparue ! Bon, je ne vous vais pas attendre plus longtemps, vous allez finir par être habitués, je vais cadrer cette merde. Et, on va y aller. Vraiment magnifique. Il est juste à côté, là, sur la droite. C'est parti. Tiens, je n'y crois pas. Tarsal shiny, c'est tellement rapide. Regardez ça ! Oh, j'en rêve ! J'en rêvais ! Il est si bon ! Bon, c'est une fille. Adieu, Galam shiny. Une Tarsal shiny. Bon, je le mettrais sûrement à la suite de la vidéo de Ponyta. Bon, en plus, c'est dans les bleus, c'est pareil. Mais il est si magnifique. Fauchage. Donc, pour lui, la bolle s'impose d'elle-même. Super. Bon, je crois que j'ai une moule de fou ce soir. Bon, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Mais au bout de trois, quoi, mais c'est juste fou. Et Tarsal shiny apparu. Regardez-moi ça, il est juste sublime. Un shiny. J'ai vu les... La case avec les étoiles, quoi, qui a paru si vite. Bon, à mon avis, c'est la chance du débutant. Regardez ça, en plus, la Super Bowl lui va trop bien. Waouh. Bon, je vais me faire taper par les fêtes, Bon, voilà, il est rentré. Trois shiny dans la même journée, quoi, je vais me faire taper, je sens. Enfin bon, c'est pas grave. Non, au contraire, c'est pas grave, c'est juste beau. Vous allez voir ça. Oh waouh. Un surnom. Au bout de la troisième, quand même. Bon, non, pas de surnom. Vite, une sauvegarde, cette frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada